Les conditions étaient différentes, si jamais je n'avais pas ma fille avec qui je partage la garde avec mon mari, mon ex-mari, je pense que j'aurais fait le nécessaire pour revenir en France. Bonjour Sandréa, comment vas-tu ? Hello Sand, ça m'écoute, ça va très bien et toi ? Bah parfaitement, Sandréa tu es une influenceuse et créatrice de contenu qui rassemble plus de 2,5 millions d'abonnés sur tes réseaux, sur tes plateformes, notamment Youtube et Instagram, sur ta chaîne Youtube tu papotes, tu parles mode, tu parles beauté, tu parles lifestyle, tu parles sujets aussi qui te tiennent à cœur, sujets plus sérieux, tu parles de ta vie, de tes expériences et c'est la toute première fois pour le coup que nous on fait l'expérience d'un échange ensemble. Dans un premier temps, Sandréa, j'aimerais que tu puisses nous partager un petit peu ton histoire de vie, comment tout a commencé pour toi, à quel moment tu décides de partir aux Etats-Unis ? On est en 2011, lorsque j'ai fait la décision de partir, m'expatrier, elle s'est proposée à moi lorsque mon ex-mari m'a demandé en mariage, donc c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que je suis arrivée aux Etats-Unis, mais ça a toujours été un pays qui me fascinait et que j'aimais beaucoup et je m'y suis retrouvée donc à 22 ans. Tu n'étais pas encore créatrice de contenu à ce moment-là ? J'étais déjà créatrice de contenu depuis 2009 en fait, j'ai commencé principalement au tout début avec une chaîne anglophone, je faisais des tutoriels beauté, coiffure, etc. Puis par la suite, quand je me suis fiancée avec mon ex-mari, il m'a semblé important de créer une autre plateforme sur laquelle je pouvais parler français pour ne pas perdre mon français puisque j'ai toujours parlé les deux langues et donc l'anglais avait tendance et a toujours tendance à prendre un petit peu le dessus sur le français. Et donc j'ai créé ma chaîne francophone en... Je pense que c'était en 2010 et je n'ai pas posté avant 2011 et donc quand je me suis expatriée aux Etats-Unis, j'ai arrêté ma chaîne anglophone, je me suis lancée 100% sur ma chaîne francophone et donc voilà, dix ans plus tard, on en est. Dix ans, ça te fait quoi quand même quand tu dis que ça fait une décennie que tu fais ça ? Tu les as vus passer, les années ? Non, c'est très étrange en fait, tu sais, parce que ça fait donc un tiers de ma vie que je suis créatrice de contenu et ça fait un tiers de ma vie que c'est mon métier, j'en vis quoi. C'est assez troublant quand j'y pense parce que je me rends compte de l'immense chance que j'ai de faire un métier qui me passionne qui m'a permise de vivre plein de choses et de développer des connexions avec des gens avec qui je n'aurais jamais pu être en contact autrement, donc c'est quand même assez ouf. Il y a une différence quand on a une chaîne sur une plateforme américaine et une chaîne en français avec du contenu français destiné au public français mais sur la même plateforme ? Est-ce que ça change quelque chose outre les RPM et les différences entre les pays ? Est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue personnel ? Oui, parce qu'en fait, c'est deux cultures qui sont complètement différentes et ça, c'est quelque chose, je pense, que je me suis rendu compte assez tôt lorsque j'étais sur YouTube, c'est que je pense que je n'étais pas forcément attirée à ce moment-là par l'envie de créer quelque chose pour les Américains parce que je ne sais pas parce que je pensais que ça n'allait pas réellement aller dans ce que moi j'avais envie de communiquer à l'époque et puis parce que ça prenait déjà une certaine ampleur que moi je n'avais pas forcément envie de vivre et puis aussi parce que je n'ai jamais voulu être connue dans le pays dans lequel je vis. Pour moi, l'anonymat, c'est très, très, très important. C'est au-delà de très important. Donc oui, ça change, ça change tout. Ça change parce que je sais que je peux sortir de chez moi et qu'il n'y a personne qui va m'attendre. Ça change parce que la culture, c'est la mienne, c'est la France. Et puis aussi, je pense que c'est peut-être une partie de nostalgie de pouvoir continuer à bosser avec la France alors que je suis ici. Ça m'apporte quelque chose de bien plus précieux que si c'était en anglais. Et est-ce que ça change quelque chose pour le coup en termes d'algorithme, de statistique, tu vois, d'être dans un pays comme les États-Unis, d'enregistrer des vidéos en langue française ? Je veux dire, ils te géolocalisent YouTube ou ça exactement ? Tu vois, ça peut paraître bête, mais je me pose la question. Elle n'est pas du tout bête la question. Je n'ai jamais vu une différence, tu vois, de quand j'uploadais en France parce que ça m'est déjà arrivé ou que quand j'uploadais aux États-Unis, ça n'a vraiment pas d'importance. Tu peux te géolocaliser toi-même. Tu peux, dans le programme de YouTube, indiquer où est-ce que tu veux que tes vidéos soient publiées puisqu'elles sont en français, elles sont diffusées en public francophone. Et parce que peut-être que je suis sur la plateforme depuis le tout début et que ma chaîne a fait partie des premières chaînes beauté francophone, je n'ai jamais eu de problème d'algorithme à me retrouver, tu sais, proposé dans des vidéos aux États-Unis tant que le langage est correct, tant que la langue, ça suit, quoi. On va quitter l'algorithme, mais on va continuer dans un premier temps à parler de YouTube. J'ai vu que tu avais dit, si jamais vous me laissez un commentaire dégueulasse, évidemment que je vais le retirer si j'en ai envie. Je fais ce que je veux, non ? Je suis chez moi. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus. Quelle est la réflexion derrière cette déclaration que tu as faite ? Comment tu en es arrivée à déclarer ça avec autant de ferveur ? Alors, déjà, il faut dire que ce commentaire-là, je l'ai fait il y a des années, je ne sais pas, il y a probablement 3, 4 ans. Donc, je pense que mon opinion est toujours la même. Je n'utiliserai sûrement pas ces mots-là. Mais pour moi, les réseaux sociaux, je les ai toujours vus en fait comme une partie de soi, comme un outil qu'on peut utiliser pour partager une partie de soi. Et ma chaîne, c'est ma maison. C'est un peu, c'est mon univers. C'est mon chez-moi. Et donc, si je t'invite chez moi, j'attends que tu sois respectueux, tout simplement. Et donc, effectivement, si jamais il y a quelque chose qui me... C'est pas... Les commentaires, quand je les disais dégueulasses, c'était vraiment des commentaires qui n'ont aucun but. Le commentaire sur mon physique ou le commentaire sur... Tu sais, juste les commentaires, t'es comme... Ça a zéro utilité. Ça ne veut pas dire que je retire les commentaires qui me dérangent. Par contre, parce que ça, je pense qu'on peut les voir quand même sur ma chaîne. Ils sont toujours là si jamais c'est un commentaire qui va à l'encontre de ce que je dis, qui n'est pas d'accord avec moi, qui remet en question soit ce que je fais, soit ce que je dis, etc. Ce n'est pas quelque chose que je retire forcément parce que ça ne me dérange pas. Tu disais, si ça commence à être récurrent et que la personne continue à m'attaquer, je vais tout simplement l'aider à ne pas se sentir aussi mal dans sa vie personnelle et la bloquer pour qu'elle ne puisse plus voir ce que je poste clairement, ce que je fais l'embête, l'énerve, et qu'elle a besoin de couper avec ça dans sa vie pour être quelqu'un de plus positif. J'ai trouvé que c'est la première fois que j'entendais un raisonnement qui allait dans ce sens-là, plus dans une aide pour la personne qui, quelque part, selon toi, se fait du mal parce que distiller son poison émotionnel envers une tierce personne qu'on ne connaît pas personnellement mais qu'on voit, c'est quand même assez particulier. Ça s'est normalisé, mais c'est assez particulier. Il y a quelque chose quand même d'assez sadique dans le fait d'aller regarder un contenu qui te déplait juste pour pouvoir laisser un commentaire qui va attaquer la personne. Moi, juste après la naissance de ma fille, j'ai connu une période d'assetement. Je ne sais pas si jamais c'était une ou plusieurs femmes. Je sais que c'était des femmes ou je sais que c'était une femme parce qu'au bout d'un moment, c'était tellement incessant. J'avais tout essayé. Je bloquais, je supprimais, je filtrais, je faisais tout. J'essayais de contrôler les actions de cette personne. Et finalement, je me suis dit, bon, c'est une personne, parle-lui. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé en fait exactement pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait chez moi qui faisait qu'elle se sentait comme ça. Et on a eu une conversation pendant quelques jours. On a échangé et ça a été la fin. C'est-à-dire qu'elle n'a plus jamais, elle ne m'a plus jamais envoyé de message. Ou en tout cas, à ce moment-là, ça s'est arrêté complètement. Et je pense que c'est dans ces moments-là que j'ai compris que la plupart des personnes qui te laissent des commentaires comme ça et qui vraiment sont là pour... Que toi, tu le ressens comme un harcèle. Il y a quelque chose derrière. Déjà, il y a un être humain qui écrit ces commentaires-là. Et la raison pour laquelle cette personne a décidé de te faire subir ça, c'est peut-être pas ta faute, mais il y a quelque chose en toi qui trigger cette personne. Et du coup, il m'est arrivé de penser que si jamais je faisais ressentir ça à cette personne, peut-être que j'étais la seule qui pourrait lui parler et lui dire « Ok, on s'assoit, il y a quoi en fait ? » Parce que là, ce rythme-là, ce n'est pas moi le problème. C'est-à-dire que si jamais tu viens et que tu passes ton temps à me chercher alors que tu me détestes, c'est qu'il y a un problème qui est beaucoup plus profond et qui n'est pas... Je le trigger chez toi, mais le problème, il ne vient pas de moi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et depuis ce jour-là, ça s'est arrêté. Mais après, tu ne peux pas faire ça avec tout le monde. Non, tu ne peux pas faire ça avec tout le monde. Et du coup, c'est pour ça que récemment, j'ai commencé à le communiquer dans mes vidéos. On a eu souvent, en tout cas personnellement, moi, la façon que je me protégeais contre les commentaires négatifs, pendant des années, c'était de les supprimer, de les bloquer, de faire en sorte de filtrer pour que je ne puisse pas les voir. Le problème, c'est que déjà, en fait, tu ne peux pas te filtrer de tout du négatif. Tu as besoin de te forcer une certaine carapace. Tu as besoin de te remettre en question les commentaires négatifs, incessants. Parfois, ça vient aussi du fait que la personne, peut-être que tu as évolué, la personne, elle n'a pas compris, elle n'a pas suivi. Et elle t'apprécie à un moment. Elle a vraiment envie de retrouver quelque chose en toi ou elle a envie d'avoir quelque chose de toi, mais elle n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et donc, moi, j'ai commencé à arrêter de cacher les commentaires dans ce style et plus à leur répondre. Alors, vu que je ne peux pas répondre à tout le monde, j'ai décidé d'y répondre publiquement. Je fais des vidéos, une petite série de vidéos que j'ai commencées où je réponds à des commentaires. Alors, ça peut être des commentaires sur des questions un peu style existentiel. Et après, ça peut être aussi des commentaires qui m'attaquent sur mon personnage ou qui m'attaquent sur une valeur, une croyance ou qui, je ne sais pas. Et j'aime bien un petit peu déconstruire ça avec ma communauté en leur disant, bon, ben voilà, te l'expliquer dans cette vidéo serait tellement long, le mieux serait d'aller voir ma dernière vidéo en date. Mais je trouve que ça apaise énormément. Et parce que je n'ignore pas les gens, ils se sentent entendus. Et parce qu'ils se sentent entendus, ils arrêtent de me faire ch*****. Comment ça va, Sandrea, depuis juillet 2020 ? Tu avais annoncé ta séparation avec Hunter depuis il y a presque trois ans qui se sont écoulés. Comment tu as traversé ces trois ans ? Comment est-ce que je les ai traversés ? Difficilement, mais ça va. Ça va, je n'ai pas envie de dire très bien. Mais ça va bien. Ce n'est plus une source d'angoisse et de stress pour moi. Je vois vraiment cette expérience avec une autre paire, Dieu. Tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu le disais, j'ai retrouvé une paire intérieure. Je fais un travail sur moi, avec ma famille, avec un thérapeute. Tout ce travail que tu fais sur toi, est-ce que ça signifie que tu avais besoin d'extérioriser des choses que tu n'arrivais pas à extérioriser pour que ça aille bien avec ton enfant, avec votre enfant ? Tu avais conscience qu'il fallait que tu ailles bien toi, d'abord ? Pendant très, très longtemps, j'ai essayé de repousser absolument tout chez moi, toute ma nature, tout moi-même, en fait. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas assez belle, que je n'étais pas assez fun, que je n'étais pas assez cool. Et donc, j'ai toujours un peu menti sur qui j'étais, principalement à moi. Et puis après, aux autres, puisque évidemment, pour que je puisse continuer à me mentir à moi, il faut que je mens aux autres. Jusqu'à temps que je sois arrivée à un point où je ne pouvais plus me reconnaître et je n'arrivais plus à exister, en fait, je n'arrivais plus à fonctionner et je n'avais pas du tout envie de pousser, en fait, cette personne, ce personnage que je m'étais créé encore plus sur moi, parce que sinon, j'avais l'impression que ça y est, c'était fini, en fait. La vraie personne que j'étais n'allait plus du tout pouvoir exister et ce n'était pas quelque chose que j'étais prête à faire. Donc, j'ai eu un petit meltdown qui a duré un petit moment et j'ai remis toute ma vie en question et je me suis rendue compte que parce que j'avais fui mes responsabilités, parce que j'avais fui qui j'étais profondément, parce que je refusais d'accepter que je pouvais être cool à ma manière de par le fait d'être moi-même, j'ai dû me confronter à plein de décisions que j'avais faites et qui n'avait pas été faites pour les bonnes raisons et qui n'était pas dans mon meilleur intérêt et qui n'était pas dans le meilleur intérêt des personnes avec qui j'avais décidé de commencer ces relations, donc mon mariage. Et donc, oui, il a dû falloir faire un énorme tri dans ma vie, regarder tous les aspects de ma vie, mon job, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire, mon mariage, est-ce que ça fonctionne, est-ce que je peux le faire perdurer, est-ce que je peux faire en sorte qu'on puisse évoluer ensemble, est-ce que, comme ma relation avec ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir l'améliorer et tout ça. Donc j'ai vraiment pris chaque point central de ma vie, ma relation avec mes parents, mes amis ou le manque d'amis que j'avais aussi. Point par point, j'ai tout déconstruit, j'ai tout trié, je me suis dit, OK, ça, ça va, j'adore mon job, j'adore ce que je fais, j'adore le fait que je peux communiquer, partager n'importe quoi avec une audience à travers le monde. Il y a un océan qui me sépare entre la France, mais on peut être connecté comme ça. Par contre, je ne veux plus le faire de la façon que je l'ai fait, c'est-à-dire que je ne veux plus pousser une consommation extrême, je ne veux plus te faire penser que tu as besoin d'avoir 150 rouges à lèvres pour que tu puisses te sentir bien, que tu puisses te sentir valorisé, que tu aies l'impression d'avoir ta place sur cette planète. Je ne veux plus donner l'impression que le paraître est plus important que l'être. Donc, ça, c'était tout un truc aussi parce que je ne savais pas du tout comment est-ce que je voulais le mettre en place sur ma chaîne, donc j'ai tâtonné et puis ça a pris du temps et là, je pense avoir vraiment trouvé ma patte et ce que j'ai envie de partager sur YouTube. Et je me suis dit, bon, ben voilà, mon mariage, je me suis rendu compte que tristement, en fait, ça n'allait pas pouvoir fonctionner. Est-ce que c'était à cause de YouTube ? Est-ce que c'était parce que tu étais une créatrice de contenu trop investi ? Est-ce que c'était parce que tu disais tout à l'heure, je mentais aux autres parce que je me mentais à moi-même ? Donc, si au moment où tu rencontres la personne avec laquelle tu te maries, tu te mens à toi-même quelque part, tu mens aussi quelque part, aussi, pardon, à la personne en face, ce qui fait que tu n'es pas celle que tu es véritablement, donc il n'est pas avec celle qu'il croit qu'elle est véritablement. Est-ce que tu penses que ça a joué ? Est-ce que je suis proche de ce qui s'est passé ? Enfin, avec quelques mots. Absolument, absolument. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, en fait, c'est parce que j'ai grandi, en fait, avec une certaine injonction de la femme parce que j'idéalisais le rôle de la femme, de l'épouse et que je pense qu'effectivement, oui, mon métier a envenimé la situation parce que moi, j'étais partie lorsque j'ai rencontré mon ex-mari. Je n'avais pas encore commencé ma chaîne. Quand on s'est mis en couple, je venais à peine de commencer ma chaîne. Et je n'avais jamais réellement lu l'intention, ou en tout cas, à ce moment-là, je ne voulais pas m'avouer l'intention d'avoir une carrière, d'avoir vraiment... Alors que j'étais coiffeuse, j'avais un métier, ce n'était pas ça le problème, mais c'est vraiment, je m'étais dit, il y arriverait un moment où j'arrêterais, je ne professerais plus, je serais mère au foyer et je m'occuperais des enfants et je ferais ci et je ferais ça parce que c'est ce que j'ai vu ma mère faire parce que mes parents sont toujours ensemble et qu'ils sont heureux. Et je me suis dit, ça, c'est ce qui a fonctionné pour elle, c'est donc ce qui devrait fonctionner pour moi. Or, je ne suis pas ma mère. Et donc, j'ai vraiment, en fait, j'ai essayé de me faire rentrer dans un moule parce que je pensais que le bonheur s'y trouverait. Et en fait, ce n'était pas ça que je voulais pour moi. Donc, effectivement, on était parfaits l'un pour l'autre dans ce fait de se cacher notre propre personnalité, l'un et l'autre. On était juste parfaits l'un pour l'autre, de ce point de vue-là. Le problème, c'est que, bon, ben voilà, quand moi, j'ai eu envie de ne plus rentrer dans ce moule-là et que je me suis rendue compte que ce n'était pas pour moi cette vie de femme au foyer et que j'ai voulu vraiment me mettre, je ne sais pas, la possibilité, les chances devant moi de faire quelque chose de ouf, ben, ce n'était pas ce qu'on avait prévu, quoi. C'est une tromperie, YouTube ? Ça peut être une troisième personne dans le couple ? N'importe quelle chose qui prend une place aussi importante dans la vie de quelqu'un peut l'être. Ça dépend de comment est-ce que la personne en face de toi le vit aussi. Est-ce qu'elle a quelque chose qui la remplit d'une toute autre façon et qui fait qu'elle n'est pas affectée par le fait que tu aies aussi investie dans ton travail ? Mais si ce n'est pas le cas, ben, effectivement, oui, ça peut poser problème. Tu as enlevé des tatouages aussi. J'ai vu, tu en as parlé, tu as enlevé trois tatouages. Ils sont complètement partis avec le laser ? Pratiquement, ouais. Il reste, tu vois, on le voit, mais on ne le voit pas. Ah ouais, c'est pas mal. C'est plus facile à montrer. Donc, j'ai dû faire à peu près, je ne sais plus, cinq ou six séances. Ça fait bien un an que je n'en ai pas fait et c'est bien parti. C'est quelque chose que j'ai eu envie de faire assez rapidement parce que j'avais besoin de guérir rapidement. Et tu vois, je pense que si je n'avais pas eu les finances pour le faire à ce moment-là, il serait toujours là à 7 heures. C'est juste parce que vraiment, j'avais l'argent, j'avais ce besoin profond. Je me suis dit, ok, ça va peut-être me permettre de passer à autre chose. Et puis, peut-être aussi que c'était une façon, un message subliminal parce qu'il habitait encore chez moi à ce moment-là où j'avais envie de lui dire, écoute, moi, je suis passée à autre chose. Donc, voilà. C'est une façon de désécrire, un petit peu dépassée, quoi. Peut-être, peut-être, ouais. Or, c'est pas quelque chose que tu peux retirer de ta vie, tu vois. Et je n'ai pas envie de le retirer de ma vie parce qu'il m'a appris énormément de choses et que le temps fait maintenant que les choses s'adoucissent un petit peu et on ne sera peut-être jamais amis parce qu'on est vraiment deux personnes complètement différentes. Mais c'est le père de ma fille, quoi. Et par rapport à la petite, ça va ? Vous avez trouvé un terrain d'entente, une intelligence familiale, même à distance ? On a toujours voulu faire au mieux pour elle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est toujours entendu. Donc, ouais. Et c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Ouais. Sandra, est-ce qu'il faut avoir du courage pour parler du sujet que tu as abordé en 2019 ? Tu parlais de tatouages que tu avais qui te servait à cacher des cicatrices dues à des scarifications que tu t'étais infligée entre tes 17 et tes 20 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il faut du courage pour parler de scarifications ? Il faut du courage pour parler tout de ces jours. Tu sais, je ne sais pas si jamais la liberté d'expression est encore aussi vivante qu'on ne l'aimerait. Ouais, c'est quelque chose de très difficile de mentionner, en fait, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement expliqué aux personnes qui n'ont jamais ressenti ce mal aussi profond et qui essayaient pourtant de le repousser et qui ont du coup dû s'infliger une sorte de douleur physique pour pouvoir se permettre de sentir cette émotion où j'en ai discuté justement il y a quelques jours. Et c'est marrant parce que ça fait des années que je n'y ai pas pensé depuis que je me suis fait tatouer, en fait, que je ne pense plus du tout à cette cicatrice. Et on en a reparlé avec une abonnée il y a quelques jours. Et pour moi, c'était aussi une forme de contrôle de pouvoir me dire que si c'était moi qui me l'infligeait, cette douleur, c'était moi aussi qui étais en contrôle, en fait, dessus. Parce que j'avais l'impression de ne pas avoir contrôle sur ma vie parce que je refusais de regarder en face qui j'étais, quoi. Déjà, même à ce moment-là dans ma vie, je me mentais parce que j'ai grandi quand même dans deux univers très différents, dans une structure, dans une église chrétienne très stricte, avec beaucoup de restrictions. Et puis, en même temps, je suis la personne que je suis. Et c'est toujours rentré en clash. Et ce n'est pas la raison pour laquelle je me suis scarée. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était très régulièrement en rapport avec mon rapport avec moi, avec l'amour que j'avais pour moi, en fait. Et le fait que j'avais l'impression qu'il n'y avait personne qui réussissait à m'aimer. Et à chaque fois que je me sentais rejetée, c'est ce que je faisais. Ta fille, dernièrement aussi, il me semble, t'as posé des questions, t'en parlais, t'as expliqué. Elle commence à poser beaucoup de questions. Elle remarque beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de répondre à ces questions actuellement. Au moment où on enregistre, est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu te sens prête à le faire ? La question sur quoi ? Par rapport aux cicatrices que tu avais. Tu sauras quoi lui dire ? Tu sauras quoi lui expliquer ? Bien sûr, en temps venu, bien sûr. Et parce que chez moi, on a une relation extrêmement proche et extrêmement fusionnelle. Et on ne se dit pas tout parce que c'est mon enfant et qu'elle n'a pas à savoir toute ma vie. Maintenant, tant qu'elle est enfant et même quand elle sera adulte, les relations doivent être... on doit organiser une relation comme elles le sont et le discours qui est à l'intérieur de nos relations. Mais ouais, non, je sais que je pourrais absolument tout lui dire. Et au-delà de cette connaissance, je sais qu'elle sera probablement capable de tout entendre. T'as fait une vidéo, alors là, on va changer de sujet, dans laquelle tu dis « Je crois avoir trouvé mon soulmate. » Donc si je ne me trompe pas, c'est mon âme sœur. Sauf que... Trois petits points. Sauf que quoi ? Sauf qu'on s'est raté de peu. Oui, parce qu'il a dû partir des États-Unis. C'est ça ? T'expliquer que ça te faisait... Non, enfin, des États-Unis, de l'État, en fait. Il était dans l'armée américaine. Ce n'est absolument pas un truc... Je n'ai pas de crush et de fétiche pour les militaires. C'est juste... Je vis dans une ville où il y a un tiers de la population qui est dans l'armée américaine. Et bref, on s'est rencontrés sur une application de rencontre deux semaines avant qu'il quitte l'État pour, premièrement, des vacances dans sa famille. Et puis après, pour partir au Texas, pour partir en école de droit. Donc, voilà. On s'est captés deux semaines dans nos vies. Et c'était cool. Et ce qui est dingue, enfin, ce que j'ai trouvé quand même assez fou, c'est pour ça que j'aimerais quelques petites explications si possible. Tu as dit quelque chose comme je vais tout faire pour que dans un ou deux ans ce soit possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais que tu n'arriveras pas à oublier cette personne et qu'il y a une histoire de temps qui vous sépare peut-être des études et que tu serais prête à attendre ? C'est ce que j'ai dit à ce moment-là. Je ne sais pas si jamais c'est une question d'attendre, mais c'est... Est-ce que... Et bon, là, je ne suis pas en train de dater, mais c'est un choix personnel de juste ne pas avoir d'homme dans ma vie actuellement. Mais c'est me laisser la possibilité d'imaginer que si dans un ou deux ans je n'ai personne et qu'il n'y a personne et que nos chemins se recroisent, je l'accueillerai avec grand plaisir, quoi. Mais bon, je ne vais pas m'attendre et me préserver pour lui et machin, machin. Puis en... C'est bon. En 1800, 1900, je ne sais pas quoi. Tu avais déjà vécu, tu avais déjà eu ce sentiment ? Les deux semaines, elles semblaient très intenses. Non, je n'ai jamais connecté avec quelqu'un de la jante masculine de cette manière. C'est assez surprenant de rencontrer quelqu'un. Il y a des gens... J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer énormément de femmes et que j'ai toujours dans ma vie et que je considère aussi comme mes âmes sœurs parce que je... Enfin, je ne sais pas, moi, je pense qu'on n'en a pas qu'une. Je pense qu'il y a vraiment des personnes avec qui tu te connectes, c'est profond et que tu ne peux pas le retirer. Parfois, c'est des hommes. Parfois, c'est des femmes. Mais non, ça ne m'était jamais arrivé avec un homme. Vous vous écrivez ? Non. Ah oui, vous avez vraiment mis un stop, quoi. On s'est écrits pendant quelques temps et tout et on sait très bien, je sais très bien que si jamais je l'écris, il va me répondre et vice-versa, mais non. Parce que c'est trop dur. Parce que... À quoi bon ? Je sais que ce n'est pas loin, etc. Mais je ne veux plus, moi, personnellement, en plus, et je sais que c'est pareil pour lui. Je ne veux pas vivre ma vie à l'extérieur de moi-même. Et là, c'est pas... Il est trop loin. C'est... C'est... Non. T'es où, aux Etats-Unis ? Dans le San Esti. À côté de Nashville. Je suis arrivée aux Etats-Unis, en Géorgie en premier. Je suis restée pratiquement deux ans et ensuite, on a été mutée. Enfin, il a été, j'ai suivi, mutée dans le CNSI en 2014. Tu te verrais revivre en France ? Absolument. Si les conditions étaient différentes, si jamais je n'avais pas ma fille avec qui je partage la garde avec mon mari, mon ex-mari, je pense que oui, j'aurais fait le nécessaire pour revenir en France. Ah, donc ça veut dire que ce qui... Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Ce qui fait que tu restes aux Etats-Unis, c'est vraiment par rapport à la garde de la petite. Oui. C'est pour lui accorder le... Parce que je pourrais faire la demande, mais je ne veux pas qu'elle vive loin de son père. Donc, j'y reste le temps que je peux. Mais je prépare déjà mon retour dans 10 ans, du coup. Mais je le prépare. Ah, tu penses, tu songes déjà ton retour dans 10 ans. Ah, mais j'ai déjà... J'ai un plan. C'est ce qu'il faut faire ça. Dans sa vie, il faut avoir un plan. Non, je n'ai pas eu le plan pendant très longtemps. Donc, j'ai mon plan dans les 5 prochaines années, je veux faire ça. Et dans les 10 prochaines années, je veux faire ça. Et après, on verra bien, je ne prévois pas 15 ans. Mais ouais, j'ai mon programme. Donc, ça veut dire que tu arrives à te projeter, tu auras quoi ? Tu auras à peu près une quarantaine d'années. Ouais. Ça te fait peur ? Non, j'ai hâte. Sauf les jours où je pense au réchauffement climatique et au fait que notre planète est en train de brûler. Mais non, à part ça, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre, en fait, ce que moi, j'ai prévu de faire. Alors, j'aimerais te parler maintenant, Sandréa, de la fast fashion. Je sais que tu as pris position. Tu t'es exprimée dans les médias français. Ça a été... En tout cas, moi, ton discours a beaucoup résonné en moi. Je t'expliquerai peut-être pourquoi dans un petit instant. Je serais ravie, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour tous ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, ce qu'est la fast fashion et pourquoi tu as décidé de rompre avec ce système ? Euh, OK. Bon. Alors, la fast fashion, je pense qu'on a à peu près tous la notion de ce que c'est. C'est ce que l'on appellerait de la mode rapide ou de la mode éphémère. C'est rentrer dans nos vies grâce à H&M et Zara au début. Et puis, bon, maintenant, le plus gros problème, la plus grosse enseigne qu'on connaît, c'est Chéline. Moi, c'est rentrer dans ma vie. J'ai toujours grandi avec cette envie de pouvoir... Vu que je ne savais pas qui j'étais et que je refusais d'accepter qui j'étais, j'avais besoin de me remplir de quelque chose. Et donc, j'ai utilisé les freins pour essayer d'assouvir ce manque, ce vide et tout. Oui, tu disais que tu faisais des grosses commandes et ça te faisait du bien, ça te faisait plaisir, ça te créait une sensation, une émotion particulière. Et au final, tu laissais même les étiquettes, tu ne les portais pas, ces vêtements-là. Ouais, je ne peux pas... Tu l'as résumé, c'est exactement ce que je faisais. Je cherchais à... Je ne peux pas expliquer. Autre que c'est vraiment une... Pour moi, c'est un système d'addiction, en fait, tu vois. C'est important pour moi d'en parler parce que je pense que ça a consumé quand même mon être, ma vie, mon compte en banque pendant un moment. Ça a créé un réel problème parce que quand je pense à la tonne de freins que j'ai eues dans ma vie qui a été en contact avec moi, l'impact que j'ai eue, je me dis qu'il est important d'en parler parce qu'il y a probablement plus d'une personne qui est touchée par cette part, qui vit ça et qui pense que c'est OK parce que cette addiction n'est pas une substance, tu vois, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas de la cigarette, ce n'est pas de la drogue, ce n'est pas... Peu importe, les jeux d'argent, peu importe quelle addiction ou quelle on pourrait penser, que du coup, c'est OK et ce n'est pas grave et même que OK, ce n'est pas grave, ça fait partie de ma personnalité, c'est qui je suis et je ne suis pas moi-même si je n'achète pas des fringues toutes les semaines ou si jamais je n'ai pas le dernier jean en vogue et ça, c'est un piège, c'est un piège dans lequel on essaie de nous faire tomber, la fast fashion essaie de nous faire tomber là-dedans, tout cet écosystème qu'il y a autour des fringues et de la beauté, oui, vrai aussi, le maquillage et tout ça, c'est quelque chose que profondément j'aime, j'aime la mode, j'aime le make-up, j'aime ce côté artistique, ça fait partie de moi, sauf que la passion est devenue juste, a pris le contrôle à un moment et c'était tout mon être, c'est toute ma personnalité, il n'y avait rien d'autre que ça et je trouve que c'est triste en fait parce qu'on se cache derrière certaines choses parce qu'on n'ose pas admettre notre propre personne et je trouve ça bête, je me dis que si jamais je peux essayer de justement créer quelque chose, que ce message parle à quelqu'un, tu sais, qu'il se reconnaisse et qu'il se dit attends, moi aussi je fais ça, alors est-ce que ça veut dire que moi aussi je me sens vide ? Tu vois, c'est juste comme démarrer des questions dans la tête des gens et c'est ce que j'essaie de faire à travers mes vidéos en fait, j'utilise mon vécu parce que je ne peux pas parler d'autre chose, je ne suis pas experte, moi la psychologie c'est l'un des trucs qui me passait le plus et on parlait de futur etc, je suis actuellement en train d'essayer de vendre ma maison pour pouvoir essayer de me mettre de l'argent de côté pour repartir, pour partir à l'école, pour faire des études de psychologique, pour devenir psychologue, pour partir en France, pour essayer d'aider la communauté dans laquelle j'ai grandi en France et en attendant, je me dis j'ai envie d'utiliser ma chaîne pour pouvoir commencer à réveiller peut-être quelques personnes en leur montrant que moi en posant des questions publiquement, ça fasse la même chose chez les autres et qu'ils se disent oh et moi, comment est-ce que je me sens vis-à-vis de ça et comment est-ce que la fast fashion impacte ma vie et quelle est ma part dans tout cet écosystème et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux ? Moi et la planète La fast fashion ça fait partie d'un système comme tu me disais c'est la société de consommation comment faire pour passer à une société de modération ? Est-ce qu'un jour on pourra passer de la consommation à la modération ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible alors que notre système même est basé sur la consommation ? C'est possible si jamais la majorité se réveille et se rende compte que c'est pas comme ça qu'on doit vivre et que si jamais tu penses que consommer 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 c'est la façon ce qui est un problème en fait là-dedans c'est remettre là les ordres de priorité et la valeur là où elle devrait être est-ce que consommer parce que pourquoi est-ce que tu consommes ? J'aime consommer j'aime m'acheter des fringues j'aime m'acheter du make-up j'aime ceci cela ok certes mais quel impact est-ce que ça a sur ta vie ? Quel impact est-ce que ça a sur la planète ? Et si jamais tu te regardes franchement dans le miroir il est fort possible que tu sois confronté à la réalité que ça te remplisse pas réellement et si jamais tu peux accepter cette horrible réalisation qu'est que tu es en train d'essayer de te remplir par quelque chose d'autre tu vas être capable en fait de mettre un pas devant l'autre et d'arrêter de consommer autant et de te rendre compte que c'est pas ça qui fait qui tu es et que t'en as pas besoin pour être heureux et que t'en as pas que le monde n'a pas besoin qu'on consomme de cette manière pour pouvoir fonctionner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des économistes et tout qui vont me regarder qui vont me dire mais attends oui mais la consommation c'est comme ça qu'on fait grandir un pays etc mais en fait qui t'a dit qu'on était obligé tout le temps tout le temps faire des chiffres d'affaires supérieurs pourquoi est-ce qu'on peut pas juste ralentir mais bon le problème c'est que évidemment tu peux pas réellement demander aux personnes qui sont en haut de l'échelle de la hiérarchie de remettre en ordre leur priorité parce que certains le demandent il y a certains de nos politiques qui parlent beaucoup de décroissance parce qu'on entend parler de croissance permanente la décroissance par contre c'est de la récession et je suis pas ok avec ça j'allais te demander justement ouais je sais pas ça va pas fonctionner évidemment pour pouvoir atteindre un plateau il faudrait qu'on arrête de croire donc est-ce que de grand dépenser de machin et tout ça donc est-ce que ça serait une sorte de décroissance dans le temps ouais mais il faudrait qu'on arrive à un plateau en fait donc si on prend pour exemple le vêtement ça veut dire que selon toi le vêtement devrait être plus durable donc plus robuste donc de meilleure qualité donc durer dans le temps et arrêter d'être du du chiffonnage qui perd en couleur qui perd en matière qui perd en qualité pour qu'on les remplace ou même parfois qu'on n'attende même pas de les remplacer souvent d'ailleurs et c'est tellement bien sûr et c'est tellement plus profond que ça Sam en fait parce que c'est au-delà de c'est comment est-ce que le vêtement a été fait la raison pour laquelle ton vêtement est plus souvent tu vois par exemple des t-shirts vraiment faits de façon durable ils sont faits aussi en respectant un code qui va être de ne pas enfin c'est pas du plastique quand t'as du vrai coton quand t'as du vrai lin c'est pas du plastique et c'est pas un synthétique qui a été créé de toute pièce qui se désintègre pratiquement en deux lavages dans ta machine c'est au-delà du fait que tu vas porter quelque chose qui va se tenir mieux qui va en plus se tenir mieux sur ton corps mieux dans le temps et tout ça c'est aussi un vêtement qui va moins impacter la planète et qui finalement en fait dans le long terme va résoudre un million de problèmes problème il y a beaucoup de personnes qui se disent j'ai pas l'argent d'acheter etc je comprends il y a la seconde main les gars il y a de la belle belle seconde main vraiment mais si jamais tu achètes quelque chose de qualité une paire de chaussures en vrai cuir chine propose pas du vrai cuir si jamais tu te prends une paire de chaussures en vrai cuir tu peux la porter pendant 7 ans tu retournes chez le cordonnier du coin pour te refaire la semelle et c'est reparti et tu fais vivre des commerces un art qui se perd de plus en plus tu fais revivre une économie qui bah ouais qui est plus durable et plus raisonnable pour moi quand on décompose le truc c'est tellement logique et on se dit bah ouais en fait c'est un investissement et de ce et c'est très dur et c'est très compliqué quand t'as toujours pensé à vivre comme ça et la facilité le fait que tu peux faire ta commande j'y fais etc et que effectivement faire les fripes ou la seconde main faut que tu fouilles un peu plus c'est pas présent c'est pas toujours présenté d'une façon où c'est facile pour toi de visualiser la pièce sur ton corps etc mais à force de le faire ça devient quelque chose d'assez facile et machinal et en plus de ça on se sent vachement mieux moi en tout cas je me sens mieux quand je sais pas je comprends je peux pas l'expliquer j'ajouterais qu'il existe aussi des cuirs végétaux parce que aussi l'industrie enfin des animaux et de la souffrance animale moi c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à coeur et donc il y a aussi des alternatives avec des très 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 beaux cuirs végétaux qui sont durables et qui ne participent pas justement à tout ce système en tout cas qui diminuent cet impact là ouais mais tu vois je suis d'accord le problème que moi j'ai avec les cuirs végétaux c'est que je sais jamais forcément comment est-ce qu'ils ont été fait donc si jamais c'est du cuir végétal Stella McCartney je me pose un peu moins facilement de questions mais si jamais c'est du cuir végétal Zara je me dis oui après tout dépend de l'appellation si tu mets le mot végétal tu vois sur quelque chose qui en fait est en plastique dans ce cas il y a tromperie sur la marchandise tu vois ouais ouais mais le truc c'est qu'en fait enfin ils le font oui ils le font donc tu vois ça c'est toujours aussi le truc où je me dis Dernière question Sandrea est-ce que tu vas te lancer dans la chanson parce que j'ai vu que t'aimais pousser la chansonnette et qu'au-delà de ça tu chantais très bien ça c'est sur ton compte en stag j'ai vu ça merci c'est gentil non pas du tout je pense que c'est quelque chose que j'aurais absolument adoré faire quand j'étais plus jeune parce que qui ne rêvait pas d'être une popstat tu sais mais non c'est juste une passion que j'ai pour moi le chant j'ai fait 9 ans de chant j'étais dans une chorale etc etc c'est tout c'est une passion ok on n'aura pas la chance d'en découvrir non sauf si jamais il y a tu vois je sais pas tu es l'orsuif qui veut m'écrire des paroles de chansons et qui veut me produire et machin il n'y a pas de soucis je m'y mets de main mais autrement non c'est pas quelque chose que je prévois pas Sandra merci beaucoup merci pour le temps que tu m'as accordé parce que c'est un temps quand même précieux et un temps assez conséquent que tu m'as accordé je te remercie vraiment pour ça parce que j'ai adoré papoter et échanger avec toi malgré cet océan qui nous sépare ton compte Instagram c'est sandrea26france et ta chaîne YouTube on la présente plus c'est Sandra tout simplement merci mille fois merci infiniment et puis j'espère peut-être à bientôt qui c'est en physique on sait pas prenez soin de vous au plaisir bye bye à tous ciao ciao Sandra